Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Donc c'est une vidéo pour inspiration, cadeau de l'Aïd. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne fête de l'Aïd, un mobile au clé de com. J'espère que ça se passera super bien pour vous, que vous serez entouré de vos proches. Profitez de ce jour justement pour vous réconcilier, pour vous rapprocher. Et puis si vous n'avez pas la chance justement de pouvoir cette année le faire avec votre famille, je vous souhaite de tout coeur que l'année prochaine ça s'arrangera, que vous pourrez être réunis, que vous pourrez passer une super super bonne fête. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas pour revenir au sujet, c'est une vidéo inspiration, cadeau. Donc de base en fait je devais vous faire une vidéo avec mes cadeaux que j'ai reçues pour mon anniversaire, pour vous donner des idées, pour vous offrir à vos proches, pour leurs anniversaires, pour les différentes fêtes etc. Et en fait il y a du temps qui est passé, l'Aïd a commencé à se reprocher, mon anniversaire est passé en mars, donc bon c'était plus trop d'actualité. Alors je me suis dit vaut mieux que j'attende de faire, que l'Aïd approche, comme ça ça vous fera une pierre deux coups, comme ça en même temps vous voyez ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et en même temps comme ça ça vous donne des idées pour l'Aïd qui approche à grands pas. Donc là il y a le week-end qui va arriver pour faire tout ce qui est achats et tout. Et c'est vrai que les magasins étaient grave bondés de gens, donc voilà j'espère que ça va vous donner des idées et surtout que ça va vous plaire. En tout cas je vous laisse moi avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. S'il vous plaît n'oubliez pas de liker, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre la famille si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre sur Instagram pour suivre mes quotidiennes et d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Bon alors pour mes cadeaux, on va passer pour mes cadeaux. Alors pour mes cadeaux j'ai été assez gâtée parce que j'ai eu des cadeaux de ma famille, de ma mère, de mon père, j'ai eu des cadeaux de mon mari et j'ai eu des cadeaux de mes copines qui s'y sont réunies, qui m'ont fait plusieurs cadeaux et tout. Bref j'ai grave été gâtée, comme ça au moins ça vous donne plusieurs idées différentes parce qu'il y a des personnes qui aiment bien un style de cadeau et il y en a d'autres qui n'aiment pas ce style de cadeau là. Donc voilà voilà. Ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau et tout. Franchement j'avais pas d'idée précise d'un gros cadeau que je voulais. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on est parti une journée shopping et tout, on a mangé dehors et elle m'a acheté tout ce que je voulais et je voulais pas un gros truc précis. Alors j'ai pris plein de petits trucs dont j'avais besoin, comme ça je me suis dit bon ça va augmenter ma collection en tout cas parce que j'aime trop les vêtements, j'aime trop les couleurs et tout donc j'ai pris un peu de chaque. Alors il y a des cadeaux, c'est des vêtements comme celui-là. Je sais que c'est difficile d'offrir des vêtements mais je me dis, par exemple pour une soeur, enfin moi je sais, bon j'aurais du mal à choisir parce qu'elle a un peu de goût, rien à voir avec les miens mais pour quelqu'un de proche je pense que c'est facile, enfin c'est bien d'offrir par exemple des... Si vous savez par exemple qu'elle a un manteau ou un truc précis qu'elle aime ou qu'elle voulait dans ce style-là, bah vous pouvez prendre et je trouve que ça fait toujours super plaisir. En tout cas pour quelqu'un de proche, c'est vrai que pour, je sais pas moi, une amie un peu plus éloignée, c'est un peu plus compliqué mais voilà, je vous montre quand même. Donc je m'étais pris un manteau comme celui-là. Il est de Bershka, si jamais vous voulez aller voir s'il y a encore, je sais pas. En tout cas, en tout cas moi je l'ai pris au mois de mars donc voilà. Il est comme celui-ci. Je vais voir si je peux le porter. Je sais pas si vous allez pouvoir voir grand-chose. C'est vrai que c'est plus trop d'actualité les manteaux mais bon, il fait encore un peu frais à Paris. Après vous pouvez prendre par exemple des vestes plus légères si vous voulez prendre, enfin une grosse sieste parce que c'est vrai que si vous achetez un petit truc c'est un peu bizarre comme cadeau mais je sais pas, une veste, un blazer, si vous savez par exemple c'est une voilée qui aime bien changer de blazer, avoir des blazers de couleur. Vous pouvez prendre un blazer rouge par exemple ou un blazer rose et voilà du coup ça lui rajoute dans sa collection de vêtements. Ensuite on était parti vers mon marchand de foulard favori qui se trouve à Nice et j'aime trop en fait ces foulards. Donc j'ai pris ce foulard que je porte genre foulard décoré. Il y a des cool que je faisais il y a quelques années en fait comme je vendais des foulards en fait je prenais des box avec les prénoms. Par exemple pour les mamans c'est un beau cadeau parce qu'on mettait le prénom de la maman ou un joli mot que la fille voulait mettre faire inscrire sur la boîte et dedans je mettais des foulards décorés ou simples ça dépend du goût de la maman avec un petit savon de marque un petit gel douche un petit parfum. En tout cas vous pouvez faire des box comme ça que ce soit pour vos grandes ou vos belles mères ou vos mamans ça fait en tout cas super plaisir même pour les jeunes mais c'est vrai que c'est un cadeau qui plaît beaucoup aux mamans puisque des fois on a du mal à choisir pour nos mamans mais je trouve qu'une box comme ça avec le foulard ça peut être bien et en même temps j'avais pris justement des bonnets en fait vous voyez dans certaines de mes vidéos avec le truc plissé là pour que ça fasse un petit effet donc j'avais pris en noir et en gris et j'avais pris ce foulard donc pareil vous pouvez faire une botte comme je vous ai dit avec par exemple un bonnet à sortir avec le foulard un parfum un petit parfum un petit truc de musque ou un petit livre avec des doigts bref ça pour les mamans c'est un cadeau qui plaît à tous les coups après il faut choisir la matière de foulard qu'elle aime moi je sais quand même elle aime les foulards super léger elle est relou en foulard donc j'offre pas ça mais en tout cas pensez à la boîte avec une petite boîte blanche toute simple que vous prenez sinon je vais vous montrer après vous pouvez mettre sinon dans un panier comme mes copines elles m'ont fait et vous mettez dedans voilà des foulards pour les belles mamans ça peut être un cadeau sans trop se moulier et en même temps ça fait plaisir on va passer au cadeau de mes copines à moi j'étais grave du maquillage mon mari aussi et du coup voilà c'est lourd bref c'est une nouvelle présentation donc elles ont tout mis dans un panier comme je l'ai dit tout à l'heure et en vrai c'est un peu comme les tomberts qu'on fait pour les mariés elles ont impacté ça avec du plastique et elles ont mis un petit nœud bon après je l'ai craqué bien sûr quand je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans mais voilà ça va pas être une idée je crois que c'est le genre de paniche qu'on peut trouver dans n'importe quel bazar action et tout et tout et après vous mettez vos cadeaux dedans et voilà ça va faire super plaisir pour la personne avec les dents on va regarder ce qu'il y a dedans donc un basique cadeau ça on peut l'offrir à n'importe quelle femme il y a aussi des versions hommes je crois de tout âge même pour les mamans les belles mamans j'ai vu des filles qui l'ont acheté pour leur belle mamans moi j'avais pris aussi un coffret mais c'était pas ritual c'était de body shop mais bref vous pouvez prendre la marque que vous voulez selon votre budget mais vous avez les coffrets de body shop c'est vrai qu'ils sont super beaux un verreur ça se représente comme ça un gommage pour les mains un gel douche ou forme de spray je crois un gommage et ça c'est body cream c'est un hydratant pour le corps donc voilà ça sent je crois de cerisé bref ça sent super bon et c'est surtout la beauté du coffret ça fait super plaisir après à l'intérieur c'est pas des trucs de ouf apparemment bon leurs produits apparemment sont vraiment bien pour la peau assez respectueux et tout mais c'est surtout la beauté du coffret on va pas seulement dire qu'il fait acheter des trucs comme ça et en fait dedans vous pouvez mettre un petit mot donc moi ma copine avait mis un petit mot et ça fait plaisir enfin je trouve que c'est super original comme cadeau enfin original je dirais pas original mais pour changer un peu des coffrets classiques bah ça fait toujours plaisir si on a pas d'idée voilà le même cadeau qu'on fait est pareil je trouve que c'est une super idée un petit sac un peu un petit sac de marque après selon votre budget et le budget si vous êtes plusieurs à faire le cadeau et tout et tout pour moi c'est un sac mais après vous pouvez aller plus haut ou plus bas selon votre budget en tout cas moi je sais que c'est une marque que j'aime bien donc elles m'ont pris ça et enfin je trouve que la pochette de toute façon même sans la marque elle est super belle que ce soit pour les mariages ou pour une soirée on va pas mettre ça pour aller en cours c'est sûr mais en tout cas voilà c'est original c'est pas une idée à quelle on pense moi je sais que j'avais pris ça comme cadeau pour l'anniversaire de ma copine et elle avait bien aimé enfin ça change un peu les pochettes parce que je sais qu'elle aime bien ça donc voilà j'ai pris une et pareil je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau de l'aide si vous avez pas trop d'idées une petite pochette de marque ou un sac dépendant de votre budget encore une fois et bah ça peut être grave bien et ça change en fait autre cadeau qu'elles m'ont fait le coffret pour les lèvres un des coffrets pour les lèvres donc de Huda celui-là c'est le Profet Wife il me semble c'est ça donc dedans vous avez un rouge à lèvres vous avez un lit un gloss et un crayon donc c'est celui que je porte aujourd'hui voilà c'est un vieux rose que je trouve très joli qui va un peu avec tout donc voilà et puis Huda Beauty voilà moi j'aime ça parce que c'est une de mes marques préférées vous pouvez prendre la marque que la personne aime si vous savez qu'elle est passionnée de make-up et qu'elle aime bien ça mais c'est vrai que le packaging est super beau ces rouges à lèvres tiennent bien bon moi je ne supporte pas l'odeur de la vente donc si votre amie et qui vous voulez offrir aime pas l'âne de coco ne lui prenez pas ça mais je le comment dire je le mets quand même parce que j'aime trop le rouge à lèvres il est bien en fait il tient bien il fait un super beau rendu et voilà enfin ça marque c'est sûr qu'on ne peut pas trop discuter c'est vrai que ces prix sont chers mais question beauté du beauté du packaging originalité c'est la meilleure donc on ne peut pas voilà si vous avez une copine passionnée de make-up ou d'habitude c'est comment dire un indispensable vous devez pas avoir cette case là donc voilà il y a le kit pour les lèvres les palettes donc moi les palettes c'est mon mari qui les a prises cette fois parce que du coup elles sont concertées donc il y a une partie qui m'a pris pour les lèvres et l'autre qui m'a pris pour les yeux et il y a les grosses palettes bon que tout le monde connait mais moi ce que j'ai eu un coup de coeur pour les petites comme celle-ci donc qui m'a pris il m'en a pris deux après vous avez plusieurs vous avez en fait chacune a son ton donc vous avez plusieurs vous avez une marron une qui va plus dans les tons or et tout et tout il y en a une verte une rose bref moi j'ai la bleue et la rouge donc à l'intérieur voilà à l'intérieur ça donne ça oh la lumière les couleurs à la lumière elles sont magnifiques bref à l'intérieur ça donne ça donc celle-là c'est la Saphir Obsession le bleu c'est ma couleur préférée donc c'est pour ça qu'il m'a pris la bleue et la rouge pour le doré qu'il y a dedans parce que je voulais trop un doré pendant longtemps donc celle-là c'est la Ruby Obsession voilà celle-là c'est celle que j'ai le plus utilisée ça se voit j'essaye quand même de faire attention pareil ça coûte cher ça coûte je crois entre 30 et 40 euros la petite palette mais je trouve que c'est mieux que d'acheter la grosse comme ça déjà vous pouvez choisir vous vos couleurs qu'on vous les impose dans la grosse palette vous avez 18 couleurs je sais plus combien pour 70 euros là au moins vous pouvez partager et choisir le ton de couleurs que vous voulez prendre plutôt que qu'on vous les impose et puis c'est super pratique pour mettre dans le sac quand on part en voyage elles sont trop mignonnes le packaging est beau les couleurs elles sont super bien choisies donc voilà après question de pigmentation etc je vais pas vous mentir elles sont bien mais c'est pas affolant bon vous allez pas voir avec la lumière voilà c'est joli mais c'est pas affolant il y a mieux il y a mieux dans tout ce qui est make-up révolution et tout en termes de pigmentation dans d'autres marques aussi mais elle c'est surtout pour la beauté du packaging la marque voilà pour la collection moi ça me fait plaisir d'avoir du Huda Beauty donc c'est pour ça mais je sais que c'est pas non plus pour la qualité de pigmentation des couleurs que que je prends ce genre de palette même si on me les offre à chaque fois parce que personnellement comme je vous ai dit je me vois pas mettre autant d'argent dans une grosse palette comme ça voilà parce que c'est beaucoup pour moi je suis prête à la mettre ailleurs mais comme cadeau ça fait super super plaisir je vous assure donc voilà si vous savez que vous avez une amie qui aime le maquillage ou une maman ou une ça ça c'est une base de ouf donc pour rester dans le make-up un cadeau que mon mari aussi m'a fait en plus des deux palettes c'était ce rouge à lèvres de chez Georges Armani j'allais dire une bêtise voilà celui-là je vous l'ai déjà porté dans une de mes vidéos c'est un petit Ofushia et vraiment la qualité de celui-là bon c'est une grosse marque donc forcément la qualité elle est mieux sur les lèvres il fait pas aussi pétant il fait quand même un peu foncé et voilà c'est pareil en fait là on dirait qu'il est gloucide mais quand il sèche il devient mat donc pour les filles qui aiment du mat pareil c'est super bien en même temps il est assez accessible comme prix en même temps c'est une grosse marque donc voilà je trouve que faire offrir un rouge à lèvres d'une marque ça fait toujours plaisir moi j'aime bien faire ça pour mes belles soeurs quand je le peux je sais qu'elles aiment bien la rouge à lèvres donc voilà je trouve que c'est un beau cadeau pour une personne qu'on connaît peut-être c'est pas qu'on connaît pas trop mais on connaît pas exactement ses goûts et les rouges à lèvres voilà si on prend en rose ou en rouge tout le monde aime à peu près ça voilà on se mouille pas trop et ça fait toujours plaisir et surtout si ça rouge à lèvres de marque ou bien sûr selon les budgets mais ceux-là c'est la collection Lip Magnet je sais qu'ils sont bien en tout cas en tout cas moi j'en suis très satisfaite et ça fait effet en fait seconde peau enfin c'est écrit dans le truc mais c'est vrai qu'on sent pas trop ça fait pas pâter sur la bouche ils sont confortables et voilà la référence du mien c'est le Maharaja que vous avez aimé voilà on dirait un vernis un peu et le packaging paraît trop beau donc voilà pour finir là c'est son make-up vous avez eu de tout là vous avez eu des lèvres des yeux de la bouche tout donc voilà vous pouvez penser à ça aussi pour les fans de make-up donc comme c'était que mes gandans dernier cadeau bon j'ai reçu d'autres encore mais c'était aussi des gels pour le corps et tout donc ça va être la chance c'était Yves Rocher mais je voulais vous montrer aussi ça c'est des huiles essentielles que j'ai reçu donc elle vient du site Aromazone bon le site Aromazone c'est grave connu pour tout ce qui est bio naturel et tout donc si vous avez une copine qui s'intéresse au bio naturel moi je commence un peu à faire ma transition là-dedans tout ce qui est shampoing bio après shampoing et tout vous pouvez lui prendre ça donc ça c'est un kit un kit d'huile essentielle donc il y a des filles qui kiffent ça moi je sais que j'aime bien ça c'est des huiles essentielles que vous pouvez mettre partout dans votre dentifrice dans votre crème pour le visage dans votre soupe pour faire le ménage bref en fait ça assainit l'air donc ça va faire que l'air sera plus sain ça va enlever les microbes enfin ça désinfecte donc voilà et ça en même temps ça permet de s'en dire bon donc il y a plusieurs huiles qui sont connues il y a l'huile d'arbaté qui est bien pour tout ce qui est boton pour désinfecter donc voilà vous pouvez en fait vous faites votre petit vous faites votre petit panier sur Aromazone en fonction de la personne des besoins et tout mais les huiles essentielles je pense que pour moi c'est une idée originale et ça coûte pas non plus archi cher et ça sent super bon pour les hommes j'ai pas grand chose à vous présenter mais je voulais quand même vous en parler un peu donc cadeau rapide pour vos maris papa et tout moi ce que j'aime bien c'est offrir un parfum je suis allée chercher dans l'arbre de mon mari parce qu'ils sont trop bons celui-là en fait c'est Yves Rocher donc le prix pareil c'est accessible par rapport aux grandes grandes marques et il s'appelle Ambre Noir ils sont trop bons moi je sais que j'aime trop quand ils le portent il y a quoi d'autre vous avez tout ce qui est muscles moi je sais que j'aime bien faire ça à mon père vous pouvez offrir un coffret pareil avec un livre de religion un ramis voilà un truc plus religieux si c'est pour les papas les grands-pères et tout vous pouvez aussi un coffret de montres un coffret pareil de soins par exemple moi j'avais pris pour mon père un coffret Azzaro donc il y avait le gel douche dedans avec le parfum voilà vous avez plusieurs idées essayez de varier selon les années mais moi je sais que ce parfum en tout cas si vous ne l'avez pas allez le sentir à Yves Rocher ils sont très très bons et ça fait toujours plaisir moi je sais que le muscle mon père il a bien aimé voilà il y a plusieurs cadeaux vous pouvez prendre aussi une chemise pour les papas en coton c'est toujours plus agréable et je sais que mon père il aime bien la chemise en coton donc voilà en fonction de ce que votre père aime votre mari aime il y a des cravates aussi pour tout ce qui est cadeau pour les enfants je ne vais pas vous montrer exactement ce que j'ai pris parce que mes sères me suivent sur Youtube après à me voir mais en tout cas je sais que je peux vous donner mais en tout cas ce sera plus des idées pour filles puisque les garçons j'avoue que je ne m'y connais pas trop j'ai jamais eu de petits garçons ni de... voilà j'ai pas trop acheté pour les garçons mais en tout cas pour les filles je sais que moi mes sères m'avaient demandé la petite en tout cas si votre enfant entre les 3 et jusqu'à 9 ans à peu près il y avait les poupées lol donc c'est des petits oeufs dedans en fait il y a une poupée qui surprise et je sais qu'elles font fureur donc si vous avez une petite fille de cet âge là vous pouvez foncer allez en acheter bon je trouve que ça vaut pas trop parce qu'elles sont vraiment petites et que ça coûte quand même 20 euros mais je me dis bon faire plaisir aux enfants ça a pas de prix en même temps s'ils veulent ça et voilà peuvent en faire la collection du coup des poupées parce qu'il y en a plusieurs dans chaque collection et tout et tout donc voilà pour les plus grands il y a tout ce qui est livres cahiers personnalisés stylos spécials paillettes et tout et tout moi ce que j'aime bien faire c'est une pochette surprise avec dedans mettre des cahiers des livres pour les grands avec des bonbons voilà je fais toujours aussi des pochettes de bonbons pour tout le monde donc voilà pour ce qui est garçons je vous avoue que je connais pas trop ce qui est avec je l'étais en ce moment mais je sais que tout ce qui est par exemple pistolet je sais que ça les kiffe de toute manière les toupies les trucs comme ça bon peut-être que c'est un peu trop cliché mais je sais que moi c'est mon idée de ce que j'aurais acheté pour un petit garçon genre un petit garçon de 3,4 ans j'aurais pris un pistolet à eau s'il y a tout ce qui est livres de colorage ça va pour les deux vêtements aussi un vêtement qui fait plaisir une paire de baskets je sais tout ce qui est Stan Smith Converse Vans ça les enfants ils aiment bien quand c'est des ados pareil vous pouvez faire ça comme cadeau au lieu d'acheter des jouets je sais que la plus grande a grandi donc on préfère lui acheter plus des vêtements des vêtements tout ce qui est chaussures des trucs un peu plus grands pour qu'elle puisse les porter au collège qui lui serviront plutôt que des jouets parce que forcément elle a pu jouer pendant longtemps donc voilà pour tout ce qui est enfant mais en tout cas quoi qu'il arrive moi ce que je conseille c'est de demander en fait aux enfants ce qu'ils veulent tout simplement ils font une liste et vous choisissez dans la liste ce qui est dans votre budget ou pas comme une sorte de liste au Père Noël ce sera une liste papa-maman pour l'Aid donc voilà mais j'insiste encore une fois il faut vraiment faire plaisir aux enfants pendant cette fête et leur montrer que c'est une fête importante à nos yeux pour justement comme je vous disais nous on n'est pas censé fêter Noël donc on est comme on ne fête pas Noël pour pas qu'ils ressentent cette frustration s'ils sont gâtés pendant l'Aid ils n'auront jamais cette frustration et vous n'aurez pas à vous dire bon je fête Noël juste pour les cadeaux pour pas qu'ils soient frustrés bah non s'ils ont une très belle fête de l'Aid je vous assure qu'ils n'ont aucune fraîche de l'Aid mais ça va elles sont toujours très contentes et du coup bah elles ont leurs cadeaux un peu en décalé par rapport aux autres mais ça leur fait plaisir d'aller à l'école et de dire ah bah moi j'ai eu ça ça pour l'Aid donc voilà j'insiste encore une fois c'est super important les cadeaux pour les enfants j'ai fini j'espère que je vous ai donné des idées j'ai quand même donné je sais pas une vingtaine d'idées à peu près au cas où vous me poseriez la question l'ensemble que je porte voilà c'est un ensemble que je vois sur mon Instagram que je vous poste là donc c'est les petits ensembles que si vous avez pas vu je vous ai montré une partie une partie des articles que je vois en Instagram qui viennent de tous de Turquie si vous l'avez pas vu je vous la mets là et là je vous ramène une nouvelle collection d'ensemble je vous mettrai aussi une vidéo où on pourra voir tous les ensembles en tout cas si vous aimez cet ensemble n'hésitez pas à m'ajouter il y a plein d'ensembles pantalon, jupe, robe bonne qualité super léger pour l'été vous cassez pas la tête vous portez que ça et pareil les ensembles je peux rajouter dans les cadeaux les ensembles c'est une très bonne idée de cadeaux parce que la personne ne se prend pas la tête et c'est assez simple pareil on se mouille pas trop on prend un ensemble basique nude ou gris ou je sais pas ça va forcément plaire à la personne j'en ai fini j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt